salut youtube nous sommes en pleine semaine de la museum week donc semaine consacrée au musée à la culture et aujourd'hui pour le thème liberté et bien je m'étais dit que ça pourrait être chouette de faire une petite expo virtuel mais pas à la faire dans le sens pas la créer nous mêmes mais plutôt de regarder une exposition virtuelle comme on fait habituellement sur sur cette chaîne et de bala le il y avait une thématique moi qui je trouve intéressante pour parler de liberté c'était notamment tout ce qui était lié à l'impressionnisme en gros parce que bon c'est ma période phare le 19e siècle notamment en création et je trouve que tout ce qui est impressionniste ça amène des réflexions intéressantes sur la notion de liberté donc la liberté de créer la liberté de prendre certains sujets même s'ils plaisent pas la liberté du trait du tracé de la composition enfin vraiment la liberté sous tous ses angles en fait bonjour youtube c'est ballot c'est mieux en la vie oui tout à fait nos régions du talent en poison tu m'étonnes alors donc cette petite expo virtuel que je voulais vous proposer alors attend elle est eu et ici et j'espère hop là attend attend il faut que je reloude que tu regardes ça j'aime bien ce genre d'expos virtuel moi ça me plaît bien ça me plaît bien parce que tu as quand même l'impression que tu peux te balader dans les salles du musée alors attend hop je fais comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux c'est pas mal ça alors l'expo que j'ai choisi donc comme je vous disais c'est en lien avec l'impressionnisme et plus spécifiquement avec camille moro nélaton une femme céramiste autant des impressionnistes donc c'est une expo qui est présentée au au musée de la céramique notamment de de rouen c'était même une exposition enfin c'était l'exposition c'est jusqu'après ils l'ont numérisé donc le coucou à nos amis de de rouen on va parler de de la céramique donc ça permet de toucher plein sujets ça permet de toucher la question de la technique la céramique parler un petit peu de la création bas là en l'occurrence une femme donc c'est cool quoi de de parler d'une femme artiste et de l'impressionnisme et de tout ce que ça implique comme sujet derrière qu'est ce qu'il ya tiens je suis curieuse avant qu'on regarde un petit peu ce qu'il ya sur wikipédia sur camille moro nélaton qu'est ce qu'ils nous disent de beau donc elle est née en 1140 morte en 1197 ah non incroyable bref excusez moi je fais des cris bizarres mais parce qu'en fait elle est morte lors de l'incendie du bazar de la charité je savais pas du tout vous savez il y a eu un il y a eu un film d'ailleurs sur ça non ou une série je sais plus c'était quoi mais il ya eu un il ya je crois qu'il ya eu un film sur ça attend je regarde s'il ya eu c'était dit la cinéma attend cinéma attend 2019 ça ouais c'est ça en 2019 t'as eu une série télé sur ça il n'y a pas aussi un film qui va sortir prochainement une série sur ouais voilà donc toi aussi t'as en tête la série sur tes fins donc voilà donc l'artiste qu'on va regarder aujourd'hui elle est malheureusement décédée à cette occasion du coup elle est morte elle avait 56 ans ok ok attends regarde un peu qui c'est parce que moi pareil je la connais pas hyper bien enfin je vois à peu près comment elle a travaillé mais sa vie tu vois par exemple voilà le fait qu'elle soit la fille du chirurgien personnel de napoléon 3 elle a du réseau c'est bien c'est bien alors frais très composé de alors il y a aussi adèle artiste son frère elle prend des cours de dessin auprès d'auguste bonheur le frère de rosa bonheur elle rencontre chez oui voilà t'es t'es au dordec ouais elle a du réseau quoi là les noms que j'ai là donc rosa bonheur une artiste peintre qui fait de la peinture animalière je vous montre vite fait en fait c'est pour que vous compreniez son contexte de création je trouve ça important donc rosa bonheur donc elle est très très connue pour sa représentation animalière en fait je regarde si on a pas un plus connu là voilà celui là on dirait une photo une photo ce truc quand tu te balades au musée d'Orsay que tu tombes face à ce tableau bon il est grand mais tu dis mais c'est pas possible c'est trop réel enfin c'est impressionnant ah d'accord ok ok t'es parti sur le truc donc c'est voilà donc elle a cette on va dire cette cet environnement alors par contre auguste bonheur sincèrement je ne savais pas que c'était un peintre qu'est-ce qu'il a fait de beau ouais donc il est proche de sa soeur pour le coup voilà donc bon visiblement ce sont des peintres de vaches mais pourquoi pas donc là visiblement il est parti aux Etats-Unis mais je crois que Rosa Bonheur aussi il était parti bon bref c'est pas ah bah j'ai fermé bon c'est pas mais c'était intéressant de voir justement ça son comment elle a été formée elle a été très proche des impressionnistes donc comme ça ça me permet de vous reparler un petit peu de l'impressionnisme donc voilà je ne sais même pas si vous la connaissiez cette artiste Camille Moronnet-Laton mais il était question aussi à un moment donné de Théodore Deck qui est un céramiste très important de de la seconde moitié du 19ème siècle qui est vraiment vu comme un artiste à part entière et qui a marqué en son temps la production et pour moi c'est vrai que Camille Moronnet-Laton son travail ressemble beaucoup à Deck à ce qu'il fait à ce qu'il faisait donc voilà la gazette ah voilà alors petit texte c'est bon oui c'est vrai que je suis commencée à regarder Wikipédia mais le but de l'Expo Virtua à chaque fois c'est de regarder qu'est-ce qu'on a de beau d'indiquer ici alors de la fin des années 1960 à sa mort brutale lors de l'incendie du bazar de la Charité en 1997 Camille Moronnet-Laton a su tracer une voie originale et personnelle dans le monde de la céramique d'art initiée à la peinture dès l'adolescence elle évolue entre Paris et Fer en Tardenois dans l'Aisne dans un milieu bourgeois aisé féru de lettres et d'art ses parents et ensuite particulièrement son mari Adolphe Moreau encourageant les talents de la jeune femme Ferrar à l'époque ah encourage pardon pas encourageant elle expose des toiles au salon mais surtout l'exposition universelle de 1867 elle est frappée par le service de table créé par Félix Braquemont pour Eugène Rousseau aux motifs asymétriques et japonisants Camille aura trouvé la voie elle sera céramiste elle se concentre sur la question du décor peignant ses motifs sur des formes qu'elle fait réaliser par d'autres alors là voilà il y a quelques éléments là que je vais expliquer de toute manière bon on les verra avec les oeuvres donc de nouveau quand on est un artiste au 19ème siècle la question qui se pose c'est bah comment percer comment devenir quelqu'un et en général bah tu dois passer bah à part la voie officielle c'est pas non j'ai un petit truc j'arrive un retard mais non t'inquiète le bouchon franchement on vient de commencer t'inquiète et donc Camille Moronnet-Laton elle en plus elle elle a une autre problématique c'est que c'est une femme donc c'est très compliqué pour une femme de percer en tant qu'artiste au 19ème siècle c'est pas le le plus galère en soi mais c'est quand même galère enfin c'est pas évident parce qu'en général la femme on dit ouais ok enfin faut imaginer que les femmes sont souvent cantonnées à des travaux bah là en l'occurrence c'est pour ça que ça a peut-être été plus simple pour elles mais des travaux type art décoratif comme bah la céramique la peinture sur éventail qu'est-ce qu'on aurait d'autre je réfléchis je m'oublie pas trop mais en tout cas vraiment toutes ces grandes peintures par exemple Rosa Bonheur que j'ai montré un peu plus tôt en général on n'attend pas les femmes sur le terrain de la peinture elles sont pas trop formées à ça à l'origine donc quand une femme veut se former à la peinture bon pour elle c'est déjà assez balèze quoi parce que trouver des cours enfin des profs qui acceptent de prendre des femmes bah ou qui acceptent des femmes dans les ateliers parce qu'il faut pas oublier un truc dans les ateliers bah t'as des modèles nus et en fait on se dit non mais attends faut pas que tu peignes un monsieur tout nu ça se fait pas oh mais vous vous peignez des femmes à poil ouais mais c'est pas pareil ah ok bon voilà donc faut faire attention à ça donc pour réussir bah il faut réussir à se former et surtout bah à informer les autres que tu existes donc à exposer et exposer bah ça passe par les expos officielles le salon l'exposition universelle donc là ce qui est expliqué dans le texte et justement bah à ce moment là pendant une exposition universelle elle a vu un service de table qui a été fait par Félix Brackmont qui était en fait un graveur enfin c'était plutôt c'était de l'eau forte mais bon c'est pas enfin en gros il faisait des c'était des motifs imprimés grâce à des des plaques de cuivre qui étaient mordues par par des sortes de de comment on va appeler ça enfin qui étaient rongés enfin en gros comme si le motif qui était dessiné sur le métal était rongé par des des liquides et en gros ça dessinait un motif et après bah t'as plus qu'à imprimer voilà au lieu de graver et ben tu laisses une sorte de mixture rongée le métal où t'as dessiné et hop ça fait pip 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 de l'acide merci oh c'était le mot que je cherchais merci beaucoup merci merci beaucoup c'était exactement ça que je cherchais effectivement des acides voilà c'est des Vénus rien à voir voilà oui t'as raison bah oui mais c'est complètement ça oui bah oui non mais c'est pas grave on a un mal droit de voir des femmes toutes nues c'est pas grave c'est dans la nature humaine mais une femme doit pas voir d'hommes toutes nues c'est la morale mon cher la morale donc voilà donc Félix Braquemont fait des motifs imprimés et à un moment donné il y a une manufacture de faïence et vous allez voir on va rebondir euh ouais c'est de l'acide nitrique nous on parle d'eau forte mais ouais euh Félix Braquemont a fait un motif pour une usine qui s'appelle la faïencerie de Cray voilà voilà ben en gros pour ceux qui connaissent un petit peu mon boulot euh là récemment j'ai été enfin j'ai fait un live au musée de Cray et on a vu de la faïence de Cray voilà donc je vous montre vite fait mais ça doit être là euh Non, mais on le voit là. Ils l'ont montré là. Il est là, ce fameux service. Mais ça, ça ressemble beaucoup en fait. Là, ce qu'elle a fait là. Voilà. Et donc, elle va être marquée par ça, visiblement, Camille Moronelaton. Par ce travail de Fix Bragmont. Et en gros, liberté. On retrouve cette thématique de liberté. C'est en gros de pouvoir disposer des motifs, comme tu le veux, sur des pièces de céramique. Et ça, ça va beaucoup la marquer, Camille Moronelaton. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit, ouais, je serai céramiste. Ça me botte, quoi. Je vais faire ça. Alors, elle va être formée par Théodore Degg. Bon, ça va tranquille, quoi. Donc là, elle va avoir un super maître. Elle va avoir Théodore Degg. Et elle va d'abord faire des hémopolychrome sur faïence fine. Utilisant une terre blanche recouverte d'un émail stanifère blanc. Puis insatisfaite, elle tente sur les conseils du peintre et céramiste Laurent Bouvier la technique mise au point depuis quelques années seulement du décor apposé à la barbotine colorée. Alors. Les émaux polychrome. Est-ce qu'il y en a, là ? Bon. Attends. Les émaux polychrome. Il faut imaginer que c'est de la poudre de verre. En général, colorée. Plus ou moins opacifiée en fonction de l'effet que tu veux rendre. Donc, en gros, c'est de la poudre de verre de couleur. Que tu vas mettre sur quelque chose comme de la terre cuite ou du métal ou autre. Peu importe. Mais bon. Quand même quelque chose qui doit passer au four après. Donc, il faut que ça tienne. Et la poudre d'émail, enfin, la poudre de verre va fondre et va se densifier. Enfin, ça va se, voilà. Et ça va faire vraiment, du coup, après, une sorte de matière vitreuse un petit peu. Mais qui peut être opaque si tu mets dedans de l'étain. Et l'étain permet d'opacifier pendant la cuisson. Si tu mets de l'étain tout seul, ça fait du blanc. Mais si tu mets de la couleur, enfin, des oxydes métalliques qui donnent certaines couleurs, qui donnent du rouge, du vert, enfin, tu vois. Et tu mets de l'étain en plus, ça va rendre opaque ton éteint. Enfin, ton éteint. Ton émail, tu vois. Donc, ça, c'est la première technique qu'elle va apprendre avec DEC. Et c'est la technique qu'il maîtrisait par excellence. Et ensuite, donc, elle, apparemment, elle ne va pas kiffer ça. Et elle va demander, enfin, elle va se faire former. Donc, elle va demander à Laurent Bouvier de la former sur la barbotine. La barbotine, c'est trop mignon comme nom. La barbotine, en fait, c'est de la terre, donc de l'argile, qui va être délayée dans de l'eau. Donc, il va y avoir une consistance de pâte à crêpes. Voilà. Sauf que tu peux ajouter dedans des couleurs. Par contre, tu ne peux pas mettre tout et n'importe quoi. Parce que, il faut que tu mettes des couleurs qui peuvent tenir sur une texture comme ça, liquide. Donc, on met très souvent ce qu'on appelle des engobes. Enfin, bon bref, en gros, des couleurs qui, après, quand ça va cuire, ça va, voilà. Mais par contre, il y a moins ce côté... On remarque, tu peux jouer avec les épaisseurs. Mais en tout cas, ce qui est bien avec cette technique de la barbotine, c'est que c'est comme de la peinture, en fait, un peu à l'aquarelle, tu vois. Tu peux ajouter, tu peux vraiment faire comme si ta céramique était un tableau. Alors que quand tu fais de l'émail, en fait, tu mets la couleur, tu mets ta poudre. Et en plus, en général, tu fais gaffe à ne pas trop mélanger parce que ça peut faire des résultats un peu chelous. Donc après, tu cuis. Si tu veux faire une autre modification, tu dois remettre un peu. Hop, tu recuilles. Mais il faut faire gaffe. Alors que la barbotine, tu as tout de suite le résultat que tu veux, en fait. Tu vois qu'en séchant, tu vois que ça va donner telle ou telle couleur ou tel et tel effet. En général, il n'y a pas de grosse transformation de fou au feu après. En général. Alors. Les couleurs éclatantes appliquées avec une spontanéité de peintre dans un style historicisant ou japonisant et permettent des effets de relief et de texture sont désormais sa marque de fabrique. Voilà. Donc comme un tableau, en fait. Elle va s'éclater comme si c'était un tableau. Artiste amateur aux productions d'une qualité rare. Elle accède à la notoriété et à la reconnaissance grâce aux pièces qu'elle présente à l'exposition universelle de 1878. Donc, hop, reconnaissance, participation à une expo officielle. Mais de nouveau, c'était plus simple pour elle là parce que les femmes sont vraiment attendues sur le terrain de la céramique et des arts décoratifs. Donc, un tableau, c'est un peu plus galère pour vraiment de nouveau César, la sculpture... Enfin, César, c'est... Non, pas César, le prénom. Ah oui, César, non. Plutôt les arts. Voilà. Je suis fatiguée. Elle va vraiment... Enfin, voilà. On attend souvent les femmes sur ces questions-là. Donc, c'est super. C'est une super reconnaissance pour elle, mais c'est pas non plus l'originalité incroyable. Mais par contre, elle connaît quand même un... Voilà. Par rapport aux autres femmes qui connaissent pas malheureusement le succès, c'est un petit peu galère. Après des années 1880 difficiles sur le plan personnel, ses créations du début de la décennie suivante témoignent d'une virtuosité technique certaine. Sa mort accidentelle en compagnie de sa belle-fille, hein, laisse son fils Étienne endeuillé. Élevé dans le goût de l'art par ses parents, il était un des premiers collectionneurs de l'impressionnisme. Il a été célèbre pour ses donations précoces au musée nationaux, voulues en mémoire des deux disparus. Marchant dans les pas de sa mère, il a pratiqué tous les arts, notamment la céramique, commencée seulement après la mort de Camille. Il sera aussi son premier historien, lui consacrant dès 1999 une monographie, travail pionnier et précis, auquel la présente exposition doit beaucoup. En gros, on a pompé le... Bravo, les gars. Oh, je rigole. La majorité des offres exposées ici sont inédites, puisqu'elles sont restées jusqu'à aujourd'hui dans les collections des descendants de l'artiste, qui ont très généreusement accepté de participer à ce projet. Incroyable ! Voilà. Alors. La 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 la, promenons-nous dans la salle. Qu'est-ce qui est marqué là ? D'accord, c'est la fiche. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, ben voilà. Là, ils ont mis... Alors, c'est mis, ils ont mis la technique. Attends. Je regarde juste parce que... Suffit qu'elle ait une autre technique. Alors, elle prépare la terre. Elle la met en forme. Oui, ok. Cuisson des dégourdis. Très bien. Très bien. Très bien. Attends. Elle n'y applique qu'un pinceau de la barbotine colorée, des effets d'empattement. Ok. Ok, ok. Alors là, ce qui est intéressant, bon, elle a jusqu'à un morceau de la vitrine qui nous gêne un petit peu, mais bon, ce n'est pas trop dramatique. Mais ça me permet de voir comment elle travaille. Quand tu veux faire une céramique, il y a plusieurs étapes. Donc, tu travailles ta terre, tu la façonnes, tu lui donnes une forme. Après, tu laisses sécher. C'est très important de laisser sécher parce que sinon, les molécules d'eau risquent de tout faire péter dans le four. Donc, tu dois laisser sécher la céramique. Tu peux ensuite faire une première cuisson qu'on appelle cuisson de dégourdis. Sur cette cuisson dégourdis ensuite, donc la forme de l'objet ne bouge plus parce que normalement, voilà, c'est un peu cuit. Et tu mets, tu peux ensuite mettre ton... Là, en l'occurrence, c'est ce qu'elle faisait. Donc, elle mettait son décor. Et là, avec cette technique de la barbotine, comme je disais, donc elle pose, elle pose et puis elle peut le travailler, etc. Et ensuite, viendra une autre cuisson. Et dans son cas, à mon avis, vu là, comment ça brille, elle doit rajouter après de l'émail. Ouais. Donc là, dans l'occurrence, ça parle de couverte, mais c'est pareil, en gros, le vernis qui va protéger la barbotine. Voilà. J'ai un truc dans l'œil, ça me gêne. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un peu long à charger. Oh, comme il m'a snobé ! Allez, charge ! D'accord. Ah, c'est bien ! Parce que, en général, je râle. Oui, je râle. Et alors ? Non, parce que d'habitude, ce que je trouve très dommage dans les expos virtuels, c'est qu'on n'a pas le cartel, tu sais, ce petit carton explicatif, enfin, explicatif, qui va nous donner les informations. Notamment le nom, le nom de la personne qui a fait l'œuvre, la technique, la dimension, d'où ça vient, etc. Et là, c'est indiqué. Enfin, chaque œuvre a son petit cartel. Et c'est très bien. Et il y a même, ils ont remis... Non, franchement, ils ont bien pensé le truc. Ça, top. Bravo, Musée de Rouen, d'avoir fait ça. Franchement, c'est cool. Parce que, tu vois, tu peux... Tu peux vraiment explorer à fond l'expo. Et c'est top. C'est top, c'est top. D'ailleurs, hop. Je la mets, hop, dans le chat d'expo. Voilà, si vous pouvez regarder. Si vous voulez regarder, vous voulez vous balader en même temps. Comme ça, vous regardez, vous posez des questions, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, on a des vases. Oh, des pigments ! Oh, trop joli ! Regarde. Alors ça, j'aime bien qu'on a des pigments. Quand j'étais en visite au musée de Sèvres avec les étudiants, on est passé par le laboratoire avec tous les pigments. C'est trop cool. Il y en a qui datent de... Bah, il y a très très longtemps. Et c'est franchement chouette. Hop ! Bah ça, notamment, pour moi, c'est du deck, tout ça. C'est pour ça, je me dis, moi, des fois, ça me mélange. Ah, c'est même une collaboration, là. Attends, là, c'est les perroquets, mais moi, c'est l'autre. Non, c'est bah, c'est encore celui-là. Fleur d'iris et de jeunet. Ouais, donc, euh... Ah, du coup, donc, ils ont signés, tous les deux ? Ah, ouais. Ils ont signés. Bah, rien que là, hein. Là, euh... Attends, est-ce que là, c'est des émaux ? Bah, du coup, comme c'est du... Ouais, c'est du deck, donc c'est des émaux. Alors, par contre, voilà. C'est juste que c'est compliqué d'avancer au plus près de l'oeuvre, par contre. C'est juste le petit truc un petit peu... C'est-à-dire que t'as... En même temps, normalement, avec les infos du cartel, tu peux retrouver facilement euh... le... le mince... l'objet. Ah oui, ça, c'est son bouquin. Théodore Dek avait fait un livre sur la faïence. Ah, il a fait une dédicace ? Exemplaire dédicacée à Camille Moron et Laton. Oh, trop bien. Ah oui, là, on voit. Ah, madame. Moro, hommage... Euh... Respectueux de l'auteur ? Non ? Je sais pas. TH Deick. Merci pour ton follow. Désolé, je sais pas dire ton... ton pseudo. Merci à toi. Bienvenue. Mais du coup, attends, qu'est-ce qu'il me dit, c'est beau, là ? Non, c'est... Ah, si, attends. Manufacture de sèvres, furniture de biscuits sur porcelaine... Non, c'est pas ça que je voulais, c'était l'autre. Ah. Manufacture... Non, encore en soi, là. Euh... Non. Ok. Oh, bah du coup, je voulais voir la technique de la barbotine. Ah, voilà. Ah, c'est joli, j'aime bien. Voilà, tu vois. Tu vois, tu sens, là, un peu comme les coups de pinceau. Tu vois, le travail de peinture, parce que... À titre perso, moi, la barbotine, je suis pas très fan. Dans ma pratique, voilà, attention. Le rendu, parce que je suis temps, moi, je ne sais pas faire de jolies choses avec la barbotine. Moi, j'aime bien tout ce qui est émo. J'aime bien quand c'est le feu qui décide, en fait. Moi, je suis du genre à mettre les pigments, les oxydes métalliques, et ensuite, à voir, en fonction du feu, comment ça va se goupiller. Moi, je suis... J'aime bien le hasard. Alors que la barbotine, comme pour moi, c'est trop proche de la peinture, je préfère peindre. Enfin, tu vois, je préfère peindre sur un tableau. Alors que... Enfin, la forme de, par exemple, peindre sur une assiette, ça me parle pas. Je préfère peindre sur une toile. Mais voilà, là, Camille Moronet-Laton, là, c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Enfin, là, on est clairement en plus... Enfin, j'aime bien ces deux oeuvres, là, qui sont juste en plus à côté l'une de l'autre parce que t'as deux universités, d'un univers différent. Tu as à gauche, si tu kiffes tout ce qui est estampe japonaise, bah, t'auras peut-être reconnu. Donc, t'as, voilà, l'influence du Japon. Et à droite, l'influence à la fois, bah, pour moi, un peu de la céramique orientale avec les motifs, là, qui s'enroulent sur eux-mêmes. Et en même temps, Renaissance avec, bah, les motifs héraldiques, qui concernent les blasons, comment on représente son blaze, enfin, les éléments qui sont représentatifs de ta famille, donc là, à l'occurrence, t'as l'île de Lyon, ces signes-là. Et même, le petit damien autour, ça fait hyper renaissance, ça, pour moi, enfin, fin Moyen-Âge, surtout début renaissance, ces petits motifs. Et, bah, plus, d'ailleurs, de l'Est. Pas d'Italie, en général. Allemagne, et compagnie. Enfin, moi, ça fait penser à ça. D'un coup, je me plante complètement, mais ça fait penser à ça. Et Liberty, voilà. Là, tu vois, je trouve que, par rapport au sujet de la Museum Week, je trouve que là, ça s'y prête bien, tu vois. Parce que, elle va pas, Camille Moronnet-Laton ne va pas faire, bah, comme, ce qu'on attend vraiment d'un artiste officiel, si on peut dire ça comme ça. Elle va aller dans le courant des impressionnistes, elle va vraiment faire ce qu'elle a envie de représenter. Alors, les impressionnistes, pour un petit peu resituer ce qu'ils font, enfin, ce qu'elles font, parce qu'ils sont, voilà, il y a de tout, et elles, en fait, vont représenter les... Enfin, de base, à l'origine, c'est ça le truc. L'idée, c'est de représenter les effets atmosphériques à travers la... Enfin, grâce à la couleur. Donc, comment tu représentes les reflets dans les nuages, comment tu représentes le soleil qui transperce les arbres avec les petites taches de couleurs, enfin, ensoleillées, etc. Et par extension, les impressionnistes vont aussi s'intéresser à d'autres sujets, notamment, les sujets qui sont inspirés par le Japon, parce qu'en fait, le Japon, à ce moment-là, c'est pas un art officiel, enfin, ça fait pas partie de cette culture officielle. En gros, c'est un pays qu'on a redécouvert depuis quelque temps, on se dit bon, ouais, c'est joli, mais c'est bizarre. Il y a ce côté un petit peu, ouais, c'est pittoresque. Tu vois, ce que j'apparie là, c'est qu'en gros, les artistes officiels, eux, leur grand... Le grand modèle par excellence, c'était l'antiquité gréco-romaine. Donc, le Japon, c'est bien, mais c'est une récré, quoi. Enfin, il n'y a pas ce... C'est du bibelot, c'est... On se dit pas que le Japon peut apporter des solutions à la création artistique. On reste focus sur l'art antique. C'est la voix, c'est ça. Et la voix... Donc, bon, du coup, les artistes qui se revendiquent un peu de la modernité vont se sentir très proches, notamment, de cet art japonais et ils vont s'en inspirer complètement librement. Et ça, c'est important. Enfin, cette liberté prise par les artistes de choisir leurs motifs qui ne sont pas forcément conventionnels, qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'on attend d'eux en général. Donc, de ne pas prendre de l'art grec, voilà. Eux, c'est non. Moi, ça m'intéresse, voilà, c'est de foutre des poissons avec des branches de cerisier fleuri. Voilà. Parce que, globalement, ça ne va rien dire. Regarde. Qu'est-ce qu'ils foutent des poissons avec les branches de cerisier fleuri ? N'importe quoi. Mais c'est beau. Et c'est ça qui est chouette. Mais en tout cas, c'est vraiment très important cette acceptation de devenir un artiste en prenant des sujets qui les intéressent et aussi des techniques qui les intéressent parce que, à ce moment-là, la céramique n'est pas vraiment vue comme un art à part entière. On parle de céramique d'art, mais ça reste un petit peu relayé au rang des arts décoratifs, donc des arts industriels et pendant très longtemps, tout ça, ça fait partie d'un univers qui n'est pas la grande peinture. Rien que la sculpture a galéré à devenir un art à part entière au même titre que la peinture. Alors, t'imagines bien la céramique, quoi. La céramique, c'est des trucs dans lesquels tu bouffes ou tu fais pipi ou autre. À l'origine, la céramique, on s'en fout, quoi. Surtout que la céramique, 19e, beaucoup d'usines, donc beaucoup de produits, donc des productions masse, donc bon. Mais t'as quand même des personnes qui vont s'intéresser à ça pour dire non, non, mais moi, pour moi, la céramique, c'est un art, c'est un artisanat, donc je vais faire de l'art avec, vraiment, sans souci. C'est beau, ça aussi, mais regarde-moi ça. Waouh ! Donc là, ah oui, clairement, une grosse influence. Là, t'as des motifs. Là, la frise, c'est complètement influence chinoise. Et là, le piu-piu avec la fleur de pi-boine. C'est un motif très, très inspiré de l'Extrême-Orient. Ah bah là, on a une photo où c'est exposé, justement. Et ça, c'est chouette quand tu as des photos, des stands, parce que là, tu reconnais un petit peu les... Enfin, tu devines quelques oeuvres et il y a eu pas mal de photos faites dans les expos universelles et ça, c'est cool. Franchement, ça, c'est top. Attends, oh là, je ne regarde, c'est pas très bien. Voilà, c'est mieux. Hop ! Ah, là aussi, c'est rigolo, là, le côté un peu... C'est marrant, la superposition des couches au niveau... Là, on le voit, avec le... Ça brille un petit peu, là. Donc, tu vois, tu sens qu'il y a une couche supplémentaire assez épaisse pour ce bleu, là, derrière. Les motifs des fleurs et surtout, là, c'est fait de... petites bulles. Enfin... J'imagine bien le dépôt. Pouc, pouc, tu sais, au pinceau. J'imagine bien, le truc comme ça. C'est tellement japonais, ces formes-là, les formes de bouteilles, là. Oh là là, mais les motifs des aciennes, c'est merveilleux. Ah pardon, moi, je suis très... Ah oui, il y a un vrai travail de relief, c'est impressionnant. Mais là, à mon avis, c'est pas que la barbotine. Là, à mon avis, elle a même fait un travail de relief avec la texture de... Ah, remarque, si, c'est juste qu'elle n'a pas besoin de le colorer, en fait. J'imagine bien qu'elle a dû travailler en superposant des couches de barbotine. Ça a séché, puis après, elle a peint par-dessus encore la barbotine. Mais cette fois-ci, une barbotine colorée. Donc, souvenez-vous, une barbotine de l'argile délayée avec de l'eau, substance, pâte à crêpe. Très important, pâte à crêpe. Ah, puis elle a des belles couleurs. Ah, moi, la barbotine que je faisais, j'avais pas assez de couleurs-là. Donc ça aussi, c'est des motifs japonais, c'est... Ah, comment ça s'appelle ? Tu sais, c'est ce genre de fruits, Enfin, pas de fruits, des courges. Parce que les courges, ça fait des belles feuilles, des belles fleurs aussi. il y a ce goût-là de... l'appréhension de la nature aussi, parce que c'est vrai que les motifs japonais, là, tu te dis, bon, en quoi c'est japonais ? En fait, il y a plein de motifs japonais avec ces motifs-là de pivoines, de courges, puisqu'on aurait d'autres, les oiseaux, ces choses-là, les grenouilles, les papillons, enfin, des motifs qu'on connaît, mais la manière dont ils sont représentés, surtout que là, d'un point de vue de composition, tu vois, là, l'assiette, c'est hyper flagrant. ce qui est très japonais, là, c'est le côté un petit peu asymétrique. Donc, c'est-à-dire que dans l'art japonais, on ne fait pas de symétrie. Donc, on fait de la symétrie, asymétrie. Et on n'aime pas, voilà, que les choses soient... Quand c'est hyper symétrique, c'est d'art chinois. Mais dans l'art japonais, on ne veut pas de ça. On veut des choses qui vont trancher, notamment dans la composition. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être plus chargée qu'une autre. On va jouer entre les pleins et les vides. On va jouer sur une partie de... Enfin, même si, attention, il y a des motifs partout. Mais tu sens qu'il y a un coin plus chargé que l'autre. Donc, tu vois, d'un point de vue composition, tu sens qu'il y a une partie qui est plus occupée que l'autre. Et beaucoup de jeux avec les diagonales aussi, enfin, des compositions en diagonale. Pas des motifs centrés, pareil, ils ne sont pas... tu sens, c'est une courbe générale. Ce n'est pas juste un motif au centre. et encore, là, c'est Camimo René Laton. Mais en gros, elle a bien compris c'est quoi l'art japonais, en fait. Et l'art japonais, ouais, c'est ça. C'est ça. Beaucoup d'aplates couleurs, pas de travail avec l'ombre. Ils ne sont pas trop... Enfin, ils ne représentent pas trop l'ombre, l'art ancien japonais. Enfin, quand tu regardes une estampe. Voilà. les iris. J'aime tellement les iris. C'est ma faute préférée. Je trouve que les iris, les japonais aussi ont adoré représenter les iris, mais j'aime beaucoup les iris parce que t'as l'impression que ce sont des... comme des femmes qui déploient des robes. Enfin, j'aime beaucoup les iris. Je trouve ça très très beau. Puis c'est... J'aime bien le principe des fleurs de la pluie. J'aime bien. En plus, ça représente le printemps. J'aime beaucoup. Mais franchement, j'aime bien. Ah, un peu d'art nouveau, là. Enfin, je trouve là, attends, le 3. Attends. C'est celui-là. plat iris et cornouillet font un décor cloisonné 1887. Faillance terre de Bourg-la-Reine décore la barbotine colorée sous couverte transparente. C'est marrant parce que là, je trouve que ça fait un petit peu art nouveau, ça. Ce travail, il a de la... Comment c'est structuré avec là, les... cette forme assez particulière, cette manière de couper ici. Je trouve que là, par contre, ça fait très art nouveau son travail. Alors que... Là, l'art nouveau sur Marxus a commencé un petit peu. Et puis bon, justement, en tant qu'artiste, elle connaît bien ces trucs-là. c'est sympa comme tout. Se méfier cependant des iris à Berth ou à Cannes. Pourquoi ? C'est quoi ? Là aussi, on voit bien la superposition. Là, sur le blanc, donc là, on a clairement... On voit bien généralement la superposition de la matière. Très, très marqué par le Japon. Là aussi, on voit bien les coups de pinceau. Et voilà, moi, c'est pour ça que je ne suis pas très très fan de la barbotine. C'est parce que il y a cet effet pas assez couvrant que moi, je n'arrivais pas à atteindre. Elle, elle y arrive. Là-haut, c'est assez hallucinant. Mais moi, le rendu n'était pas terrible. Iris Haber ou à Cannes. Iris Haber ou à Cannes. Non, je ne comprends pas. Se méfier cependant des iris à Berth Iris Haber et Iris Haber ou à Cannes. Non, je ne comprends pas. Je suis désolée. Je suis nulle en blagues. Je suis nulle pour les faire et je suis nulle à comprendre les blagues. Alors là, il faut que tu m'expliques. Je suis un boulet, moi. On ne lit pas. Attends, je vais regarder le texte en attendant. Historicisme, japonisme, impressionnisme, plein de ismes. Car oui, le 19e siècle, c'est le siècle des ismes. Pas des séismes, des ismes. Des ismes. Des ismes. Des ismes. Ismes. Des séismes. Des ismes. Non, c'est le siècle des plus loin ismes. Ça, il faut se couper. Donc, tu vois, tu as l'orientalisme, le réalisme, l'impressionnisme, le japonisme, l'historicisme, l'éclectisme. Qu'est-ce que tu aurais d'autre ? C'est déjà pas mal, tu diras. Donc, tu en as d'autres. Mais bon, voilà. Expressionnisme, mais c'est plutôt début 20e. Ça, c'est pas grave. Pareil, fauvisme, début 20e. Mais bon, tu vois, en fait, au 19e, on va vraiment conserver cette manière de cataloguer ce sont des cases qui sont pratiques pour ranger les artistes. Eux-mêmes, d'ailleurs, se rangeaient là-dedans. Donc, c'est commode, en fait. Le tabagisme. Non. Non, il peigne pas. Ailleurs, est-ce que Pollock, c'est du tabagisme ? C'est Pollock, celui qui peignait en... En fait, il mettait la toile par terre. On connaît dans les années 1950 à New York. En fait, il peignait par terre. En gros, il laissait le pinceau faire des couleurs naturelles. Et comme c'était terminé, qui clopait tout le temps, il était avec la clope comme ça, et en fait, t'as des toiles avec sa clope dessus, il peint dessus, tout ce truc. Dangerous. Enfin, moi, j'aime beaucoup, mais... Voilà, mais tu vois le truc. Voilà, donc lui, est-ce que c'est du tabagisme ? Bonne question. Le mécanisme ? Pareil. Non. Naturalisme ? Réalisme ? Euh... Non. Le sudisme ? Quoi ? Le cyclisme ? Non, c'est bon ! Au secours ! Mais oui, mais voilà. Donc, c'est très français, ça. Tout ce qui finit en isme. Donc, les choix esthétiques de Camille, Morone et Nathan reflètent les préoccupations stylistiques du Second Empire et des débuts de la Troisième République. Second Empire, on est en 1852, c'est Napoléon III qui a fait un petit coup d'État, une petite prise de pouvoir, discrètement, jusqu'en 1870. 1870, c'est la guerre entre la France et la Prusse, et ça va amener notamment la défaite de ceux dans le rôle de la France va perdre et cette défaite va amener l'exil de Napoléon III et la proclamation de la Troisième République. La Troisième République sera en place jusque 1940. Donc voilà, tu as 1852, 1870, Second Empire, Troisième République, 1870, enfin, 1870, enfin, à septembre même, jusqu'à 1940. Voilà. Et l'oléisme, le classicisme, tout à fait poluche. Voilà. Tout à fait. Et oui. Orientalisme, je ne sais pas si je l'ai dit. Et pour ma thèse, moi, j'avais parlé d'asiatisme. Parce qu'en fait, dans ma thèse, j'avais étudié le japonisme, mais au cours du XXe siècle, on mélange la Chine et le Japon. Et donc, au lieu de faire un truc chelou, j'ai marqué, j'ai utilisé le terme d'asiatisme. Voilà. Voilà pour ce petit Second Empire, Troisième République. Donc, à la suite de son maître Théodore Decke, elle traite ses sujets dans un style historicisant, lequel puissent ses sources dans le passé, notamment le Moyen Âge, la Renaissance et le XVIIe siècle. Les objets d'art ancien collectionnés par son mari lui ont très certainement servi de référence. Nombre d'autres oeuvres relèvent quant à elle d'une seconde veine fortement japonisante. Lorsqu'en 1854, le Japon est obligé de s'ouvrir au reste du monde pour permettre des échanges commerciaux avec lui, les Occidentaux sont frappés par l'esthétique radicalement nouvelle de ses productions artistiques, qu'il s'agisse d'images ou d'objets de la vie quotidienne. Les expositions universelles de 1862 à Londres et de 1867 à Paris que Camille a visité toutes deux en sont de formidables vitrines. Euh... Non. Faux. Euh... Alors... À moins que... Ouais, alors je vois ce qu'ils veulent dire mais ça aurait pu être une erreur. La première participation officielle du Japon à une exposition universelle, c'est 1867 à Paris. Mais, et je pense que c'est ça le truc et je pense que c'est du coup ça ce qu'a vu Camille Morone-Laton. Il y a des collectionneurs qui sont présents à l'exposition universelle de 1862 qui ont le droit d'exposer des oeuvres et là ils exposent des oeuvres qu'ils ont achetées mais ça peut être du japonais, du chinois, c'est un peu mélangé. Mais voilà, première expo officielle japonaise avec le gouvernement qui vient, le prince et tout là, c'est en 1867. Avant, le Japon ne participe pas officiellement à ça. Il est en mode non, 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 j'ai autre chose à foutre, excuse-moi j'ai poney. Ouais. Voilà. Elle collectionne les estampes japonaises qui deviennent pour elle de véritables répertoires de motifs. L'artiste s'inspire des cadrages décentrés, reprend des motifs décoratifs et privilégie les variétés de plantes ainsi qu'un bestiaire cher aux artistes du pays, du soleil, l'adorant, allant jusqu'à imaginer de faux idéogrammes sur ces pièces. Oh, la faussaire ! Euh, non, ça, c'est... Ils sont beaucoup à l'avoir fait. Enfin, nous identifions une troisième famille de décors regroupés dans une courte série d'œuvres peintes en 1886-87. Ces plats ornés de paysages urbains témoignent de son intérêt pour la ville contemporaine et ses usines. Intérêt qui n'est pas sans rappeler les recherches de ses contemporains impressionnistes. Monet, ciselé au Pissarro, notamment, dont son fils suivant les mérites à la même époque, alors que Camille et son mari Adolphe resteront, eux, toujours hostiles à la nouvelle école, du moins consciemment. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant qu'en fait, elle n'était pas très fan de l'impressionnisme et finalement, parce que son travail est quand même... Bref, voilà. Japonais. Bah ouais, il a pôné, peut-être le prince un japonais. Ah, j'ai compris ! Ah, j'ai compris ! Ah, j'ai compris ! Ah, j'ai compris ! Voilà. Il m'aura fallu que 20 secondes tant que ça monte au cerveau. T'es, t'es... T'es vénard ! Ah, j'ai vu plutôt c'est une référence à l'hyperdoctor un peu mytho Idris Aberkane. Euh... Ah, ça me... Ça me dit quelque chose, ça, mais je suis pas très... Ouais, la première référence, du coup, je l'aurais pas eue, mais là, le japonais, c'est... Voilà. Vive ma vie de personne qui a du mal à comprendre les blagues. Voilà. Nyon, nyon, nyon. Ah ! Donc, qu'est-ce qu'on a de beau, ici ? Donc, on a de... Oh, là, c'est de l'historicisme, ça. Ça, c'est très marqué de la Renaissance. Et ça, tu vois, c'est l'enfer pour les personnes qui étudient tout ça. Quand t'as quelqu'un qui imite un style ancien et qui, bon, là, en l'occurrence, elle signait, donc ça va, mais quand t'as des gens qui ne signent pas, tu fais, oh, ça doit être du Rouen, ouais. Non, non, ben, non, regarde ça. Oh, c'est chiant, parce que, voilà, toi, tu t'essayes d'identifier. Parce que tout le monde ne signe pas les oeuvres à ce moment-là. Donc, ça va, elle le fait, mais bon. Alors, ça, c'est... Le pied, ça fait complètement chinois. Alors, là, t'as une forme chinoise du vase avec, là aussi, ça, là. Ça, c'est un motif qui est chinois. Ça, là, c'est une sorte de... de motif qui encercle, machin. C'est complètement chinois. Par contre, là, non. Là, c'est bonjour, j'ai mis une carte postale. Mais c'est rigolo, parce que ça, en fait, là-dessus, le mélange comme ça, le mélange asiatique, fait comme ça, j'ai toujours un peu du mal, mais... Mais par contre, je suis admirative de la prouesse technique. De nouveau, ce travail de la matière, c'est impressionnant, quoi. Puis, elle aime bien, les petites pastilles, les petites billes, les petites tâches de couleurs. Le fait de signer, c'est aussi assumer la dimension artistique de l'œuvre. Ouais, 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 mais comme là, justement, on est sur des arts décoratifs, c'était pas forcément vu comme des arts avec un grand A. Donc, là, effectivement, elle est dans une dynamique où, vous voyez, la céramique, c'est un art. Mais ils sont pas tous dans cette dynamique-là, en fait, c'est pour ça... Mais carrément, t'as complètement raison. Oh, petite souris, attends. Ah non, pardon, c'est une chouette. Moi ? Bah ouais, carrément, là, tu as le cadrage. Tu vois, t'as entre la photo, donc, la manière de cadrage, les estampes japonaises ont pas mal influencé les personnes comme... Enfin, les artistes comme... Ah, comment ça s'appelle ? Degas. J'en avais. Degas qui était très à fond sur la photo, mais qui était aussi très marqué par l'art japonais. Et c'est justement, dans la composition, eux, ils se sont dit, bah tiens, on va là, on va mettre, là, cette partie en bas, à droite, et on va pas faire quelque chose de centré. On va essayer de faire quelque chose d'un peu déstructuré, si on peut dire ça comme ça, et de décentrer les choses pour donner un effet de composition assez inédit. Ah, c'est marrant, ça, comme... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah c'est un... Enfin, c'est marrant parce que, tu vois, moi, j'en ai une faux, donc comme si c'était un... Je crois que c'est un... Attendez, j'arrive. Bon, je reviens. Deux secondes. Alors, j'ai un petit... Un petit appel, j'arrive. Je suis un boulot qui avait ça, c'est quoi ce truc du coup ? Là, là, c'est quoi ? Saturne compte en plan... Contemplant Paris au clair de lune. Ah, c'est marrant comme moté parce que sur le coup, je me suis, tiens, on dirait un paysan, mais en fait, c'est vrai que la tenue, je trouvais ça un peu bizarre. Je vois un bad signal. Saturne, à toi de jouer. Mais ouais, je comprends le truc. Mais ouais, c'est Saturne qui regarde Paris en mode, oh putain, tout ce que j'ai à faire comme boulot. Est-ce que Saturne... Saturne ou Cronos ? Bah, c'est le... le dieu qui va être le père. Enfin, c'est le père de... Comment il s'appelle ? Le père de Zeus, de Jupiter et des autres dieux d'Olympe, notamment Poséidon, Neptune. Enfin, je vous donne à chaque fois la version grecque et romaine. et Saturne est associée très souvent au temps qui passe. Cronos, chronomètre, tu vois, ça a donné la notion de temps. Et donc là, du coup, je vois, je comprends le truc, Saturne qui regarde Paris comme si le temps s'écoulait. C'est bon. C'était un bad signal. Et tu vois, là, c'est lié. Tadam, tadam, voilà. Non, je ne sais pas. Mais c'est étonnant comme sujet, tu vois. Bon, là, on ne voit pas très bien, du coup. Ah, c'est une autre version, là, avec, on le devine. Mais c'est étonnant. C'est des sujets, franchement, assez étonnants. Et puis là, il est marqué Paris. Oh, c'est très Dec, ça. Là, ce plat, là, j'ai un... Moi, pour moi, Dec, il fait exactement la même chose. Oh, là, je fais très céramique allemande, ça. Ça, là, très allemand. C'est très japonais, là, ces motifs de trucs, là, de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc, là. Des calbasses, je ne sais pas. Ils s'en servent, après, enfin, c'est une forme un peu bizarre. Noël. Ensemble, toi, tu as le plat de Noël. Mais encore, de nouveau, hop, je trouve ça assez impressionnant le travail de la matière, sur ce qu'elle fait. Mais ça, pour moi, ah, E.E. Ce ne serait pas Eleonore Escalier ? Attends, je regarde. Attends. La gourde, non. Le plat Noël-Noël, non. Non, ça, c'est... Attends, c'est le plus haut. La mater filio, la mère offre à son fils. Ah, cadeau de l'artiste à son fils, Étienne. Et feuilles de courge. Ah, c'est marrant. On gratte le nez. Ok, celui-là, là. Non, il est là-haut. Le mater machin, là. collaboration d'Eleonore Escalier, auteur du décor avec Théodore Dek qui a fait la pièce plat, les potirons. Oui, c'est pour ça, voilà. Et Léonore Escalier, c'est pour ça qu'on a la signature là. C'est un E.E. E et E. E, E, mais à l'envers. C'est comme... T'as compris. C'est aussi un trait allemand, ça. La petite... Ah, à la fois renaissance et allemand. Ces motifs-là. La petite courde, là. Et en même temps, alors, pourquoi il y a aussi ces références un peu allemandes ? C'est parce que Théodore Dek était un céramiste qui était vraiment dans l'est de la France. Donc, il était très lié... D'ailleurs, il parlait très bien allemand. en gros, c'est un... Dans le monde de la production céramique, l'est de la France, avec cette proximité de l'Allemagne, a été très, très marqué par un travail de la terre et même des motifs. Surtout le côté historisant, ils aimaient bien les motifs de la Renaissance, notamment la Renaissance allemande, etc. Voilà, ça... Méfie-toi du poison, c'est marqué ici. Pour parler du poison, plutôt. Hum hum. C'est très doux, dans la couleur. Très, très doux. Ah, je peux faire ça encore. parce que là, il y a le côté un peu japonais de décomposition, enfin, de déstructuration. Parce que, regarde, là, t'as l'impression que c'est au milieu, mais c'est pas... Enfin, remarque, si, c'est quasiment au milieu. C'est un peu... Si, c'est au milieu. Enfin, là, le motif, c'est très... Ces motifs, là, comme ça, c'est très chinois. Et parfois, dans l'art japonais, tu retrouves des bandes, ça... Ça me vient. Oh, l'araignée, là, c'est chouette. Là, tu vois, là, pareil, motif. Renaissance, Allemagne, là, tout autour, mais là, au milieu, c'est complètement japonais avec la... Là, tu vois, l'araignée, la toile d'araignée, complètement déstructurée. J'aime bien. C'est original, en fait. Voir oriental, arabique. En bas, là ? Ouais. Ouais, je comprends le truc. Ouais. Bah, tu sais, ils s'influencent tous, hein. Parce que tout ce qui est céramique, niveau technique, niveau influence des motifs, c'est le gros bazar, parce que, fondamentalement, les premiers exemples de céramique qu'on a, c'est en Orient. Et comme, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que la céramique vernissée, donc avec un vernis qui protégeait notamment la pièce, c'était pratique pour, bah, pour manger. Enfin, du coup, on n'utilisait plus trop tout ce qui était en métal et en bois. Donc, du coup, c'est en Orient qu'on a commencé à vraiment travailler sur ces questions-là. Et eux, et bien, leur technique et leur motif, bah, c'est passé à la fois en Chine avec la, comment on s'appelle, la route de la soie, aussi, via les, d'autres chemins de caravane. Et t'as aussi, comme les, tout ce qui est, enfin, les Arabes vont aller jusqu'eux, bah, jusqu'en Espagne. Donc, hop, l'Espagne va être marquée par ça. Et hop, ils vont amener en Occident les techniques et les décors qui sont issus, justement, bah, des motifs orientaux et arabes. Et, bah, ça va être ensuite envoyé en Italie. enfin, tu vois, ça va faire que ça, en fait. Ça va faire que des... Ça va complètement s'auto-alimenter en permanence. Attends, ça, j'ai... Ça va complètement s'auto-alimenter. Et c'est juste qu'à force, ça va juste se modifier parce qu'en fait, bon, bah, il y a un tel, finalement, qui a une manière de représenter une fleur que l'autre n'a pas. Enfin, c'est dans son style, etc. Mais complètement, enfin, que tu vois des motifs un peu qui te font penser à l'Orient, mais c'est complètement normal parce que c'est un peu là, dans ce motif-là, même ça, ce motif-là qui est à la fois en Chine et en Orient, on le retrouve. Et quoi d'autre aussi ? Non, là, c'est plus japonais et chinois ici. Mais carrément. Carrément, carrément. Oh, ça a l'air sympa, là-bas, le motif du poisson. Ça, là. Mais c'est marrant son style de mettre... Ah ! Je pense avoir compris pourquoi elle met des... Je me pose la question. Tu sais, ce que je disais, en gros, c'est marrant qu'elle met des arbres. Mais imaginons, en fait, c'est un point de vue en-dessus. Et en ça, elle est complètement impressionniste, si c'est ça. C'est-à-dire que, là, de ce que je comprends, moi, avec cette oeuvre-là, donc c'est pour ça qu'on a une branche de cerisier, c'est comme si on était au-dessus et qu'on voyait la branche et avec la transparence de l'eau, on voyait le poisson. Ouais. Tu vois, le reflet dans l'eau. Du coup, soit ça, soit effectivement la branche qui, en plus, se reflète dans la flotte, ça fait ça. Et là, elle est complètement impressionniste. alors là, si elle dit « Oh non, tu es impressionniste ? » Alors là, si. Mais ça fait penser à ça. Mais du coup, c'est très intéressant parce que, sur le coup, tu te dis « Ouais, mais n'importe quoi, pourquoi des arbres ? » Bah si, en fait, en fonction de ton point de vue, voilà, ça joue à ça. C'est joli, ça, le traitement. Bah là, pareil. Là, tu sens venir un peu le Van Gogh, là. Bon, Van Gogh n'est pas un artiste impressionniste, mais il était très marqué par le travail des impressionnistes. Donc, tu sens, là, dans la... l'évolute, le traitement graphique, là, tu le sens, là. Pareil, c'est un vase, mais la forme, c'est complètement... Ça, c'est complètement extrême-oriental. Ces formes de vase, mais qu'est-ce que j'en ai vu, moi, pendant ma thèse ? Oh là 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 ! Que ça ? Et en même temps, c'est normal, parce que les manufactures, donc les usines, elles, elles vont proposer à certains artistes industriels ce qu'on appelle des blancs. C'est-à-dire, ce sont des pièces qui sont laissées blanches et en gros, l'artiste, il fait ce qu'il veut avec. Comme t'achèterais, genre, aujourd'hui, tu veux acheter une toile pour peindre, et bien eux, ils achetaient des pièces blanches. Et ces blancs, en sachant qu'eux aussi, ils pouvaient les garder pour leur propre production et leurs artistes à eux qui travaillent dans l'usine. Donc voilà. Et ces blancs, et bien du coup, ils étaient issus de moulages de pièces qui étaient à l'origine dans les collections de la manufacture. Donc ça pouvait être des pièces en bronze, ça pouvait être d'autres pièces en porcelaine, mais en tout cas, eux, ils avaient dans leur collection des pièces qui étaient, là en l'occurrence, des pièces extrême orientales. Ils les ont moulées, ils ont fait des moulages en plâtre, et après, ils n'avaient plus qu'à reproduire en masse avec la céramique. Mais c'est hyper pratique du coup pour eux. Mais j'aime bien, cette vitrine-là, je la trouve chouette. C'est assez sympa. Attends, qu'est-ce qu'il y a là ? Attends, là, il y a une vitrine. Ah bah ça, c'est de l'estampe, ça. Par contre, je ne sais pas, c'est de... Alors, c'est dans un album d'essence japonaise dite Ukiyo-e, prenant dans la collection de Kamimo Roneraton. Et c'est de Kitao Shigemasa. Du coup, c'est une collection particulière. Ouais, Ikiyo-e, donc images du monde flottant, donc les estampes japonaises. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu. Et ça, tu retrouves beaucoup d'estampes comme ça, donc ça peut être des estampes comme l'art relié ou alors des estampes à part. Et ça, j'en ai étudié ça dans les anciennes bibliothèques ou archives des manufactures de faïence notamment et c'est super intéressant. En gros, de dire mais qu'est-ce qu'ils avaient à disposition pour créer ? Et t'avais ce genre de choses et c'est toujours... Et ce qui est sympa, c'est quand t'en as... Bon, c'est pas très bien parce que... Bon. Mais t'en as qui gribouillait dessus. T'en as qui gribouillait dessus et c'est vrai que moi, quand je voyais... Là, par exemple, il y en a... Là, ce que j'avais coutume de voir, par exemple, sur ce type de motif, c'est que là, t'avais un mec dans la manufacture qui avait dessiné, par exemple, un piu-piu. Enfin, parce que là, il dira, c'est trop vide. Et où, tout simplement, il se dit, bon, ben voilà, j'en profite, c'est un espace. Et je trouve, c'est toujours touchant, tu vois, quand tu tombes sur ça dans les archives. Nyon. Nyon. Qu'est-ce que c'est ici ? L'œuvre exceptionnelle d'une femme de la haute bourgeoisie. C'est encore Camille Monroe de Nélaton, ça ? Ah bah oui. C'est ce qu'on disait justement plus tôt, je pense. Alors, attends. Dans la société bourgeoise de la seconde moitié du 19e siècle, les jeunes filles sont éduquées pour devenir des femmes au foyer modèle. Veillant à la bonne éducation de leurs enfants, elles sont épouses, mères et maîtresses de maison. Exercer un travail à l'extérieur est inconcevable, car cela les ferait sortir de l'espace domestique qui est leur domaine réservé. Pour autant, une femme ne doit jamais rester inactive. Ne risquerait-elle pas alors de chercher un amant comme dérivatif à son ennui ? Et ce serait du bovarisme ! Un autre mot en isme, les amis ! Parce que voilà, si vous connaissez Emma Bovary de Flaubert, eh bien, Bovary, c'est ça. Et donc, l'histoire d'Emma Bovary, c'est le fait que ce soit une femme qui s'ennuie et qui, du coup, trompe son mari. Et par extension, quand on dit à une nana « Ouais, tu es dans le bovarisme ou tu fais du bovarisme, eh bien, voilà. Donc, en gros, tu te fais chier donc tu trompes ton mari. » Voilà, concrètement, c'est ça. Voilà. L'obsession de l'infidélité sous-tend en effet les rapports hommes-femmes pendant toute la période. Alors, la question de l'infidélité est extrêmement importante, malheureusement, pour cette période et pour toutes les périodes à cause, notamment, mais en grande partie, à cause de la succession du patrimoine. Parce que, bon, s'il y a un autre enfant dans le truc, c'est-à-dire qu'il faut léguer aussi à ce... Voilà. Donc, non, on n'en veut pas. Mais puis effectivement, il y a aussi le côté, ouais, voilà, un homme peut tromper mais pas une femme, tu te recontes, machin, voilà. T'imagines le truc. Les travaux des dames, ces menus activités artistiques sont là pour l'occuper, mais pas trop, car produire quelque chose d'utile est jugé déplacé. Les domaines d'élection des arts d'agrément se cantonnent dès lors à des catégories subalternes, conformes à la sensibilité et la délicatesse, dont on juge qu'elles sont proprement féminines, suivant une répartition genrée des activités, aquarelles, peintures de fleurs sur miniature ou encore sur porcelaine. Et bien sûr, travaux d'aiguille font partie des activités approuvées par opposition aux domaines qui restent interdits aux femmes, en particulier la peinture d'histoire qui implique l'étude du nu masculin. Donc c'est ce que je vous expliquais plus tôt. Donc c'est galère pour une femme d'entrer dans un atelier de peintre parce que qui dit atelier de peintre dit travail sur modèle vivant et donc modèle vivant, il peut y avoir des mecs tout nus. Donc non. Si Camille Moroné-Laton a pu exposer ses créations allant même jusqu'à les proposer à la vente, c'est grâce à la rare ouverture d'esprit de son entourage familial et surtout de son mari Adolphe. Toutefois, elle a choisi de ne jamais profiter de ses gains. Elle reversait les sommes gagnées à des œuvres charitables qui auraient été jugées indécentes pour une femme de la grande bourgeoisie. Elle est donc restée par la force des convenances une artiste amateur. Toutefois, la qualité de ses productions lui a permis d'être reconnue de son vivant par les meilleurs spécialistes et son œuvre d'étonnant au sein de la production féminine amateur fort critiquée alors. Elle est sympa cette... Ah bah tiens, là on a le motif de Saturne là. Donc elle a fait un modèle avant. Attends. Dessin préparatoire pour les deux versions du plat orné de Saturne contemplant Paris au clair de lune. D'accord. Donc elle, elle travaille comme ça parce que t'as des artistes qui travaillent sans filet. Si on peut dire ça comme ça. T'as des artistes qui vont peindre directement sur céramique. Et bah évidemment ça dépend du sujet donc en fait tu peux te permettre de le faire. Il y en a aussi parce qu'ils maîtrisent complètement le truc. Mais elle, comme beaucoup d'artistes, et bah elle va d'abord faire un modèle avant de se lancer. Parce que notamment tu vas en termes de composition dire bah tiens j'irais bien ça là, ça là et ça ici. Voilà donc sur papier c'est plus simple. Enfin c'est plus économique de direct de peindre sur une céramique en fait. Ça coûte moins cher. Bon après tu me dirais elles sont fous si elles ont les moyens. La compo de Saturne est vraiment brillante avec la répétition des cercles. Ouais. Ouais je suis d'accord. T'as ça, t'as la faux. Bon après ce qui me gêne là c'est qu'on voit un peu le trépied mais ils ne pouvaient pas faire autrement les pauvres. Mais ouais il y a un... Enfin et de nouveau tu vois il y a ce côté décentré. Ça c'est la leçon du Japon. On ne met pas les choses au milieu. on va vraiment voir voilà. On les met de côté. Oh là. Attends je vais voir ça. Ouais et là tu... Ah trop bien. Bah tu vois moi j'étudiais plein de trucs comme ça. Et en plus c'est marrant parce que toi elle a fait un cercle vite fait. Ah mais moi j'adore ça. C'est ce genre d'archives quand je retrouve enfin quand je retrouve parce que du coup je ne suis plus dans la recherche mais quand je retrouvais ça moi j'adore parce que c'est là la main la main du créateur elle est là tu vois. Parce que finalement quand elle a céramique et tout elle est sèche elle est... Alors que là c'est l'idée tu vois. Et j'adore ça. J'adore le... tout ce qui esquisse les préparations enfin comment un artiste va penser son travail après. Parce que l'œuvre finit c'est cool mais le processus enfin comment la personne en est arrivée là par quoi elle est passée les hésitations les ajustements enfin ça c'est le truc que j'adore. Ça c'est vraiment mon grand kiff en général c'est ça. C'est... Je trouve que c'est passionnant à ce niveau. Puis ouais tu vois là-haut les gribouillis c'est aussi les gribouillis des artistes dans leur carnet enfin ouais le... En gros c'est comme si tu avais une trace comme si t'étais un petit peu à un moment donné connecté à eux dans le côté t'as toujours à... Enfin tu sais quand t'étais en cours t'avais à côté de toi un pote ou une pote ou c'est toi qui le faisais et tu dessinais et c'est con mais je trouve que c'est un lien c'est quelque chose qui rend la personne très humaine et intemporel. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on fait tous tout le temps peu importe l'époque. On gribouille. Et ça te rend hyper humain et ça j'aime bien ça te rend proche de... Enfin ça la rend la personne proche de toi je trouve. N'oubliez pas de boire de l'eau pendant cette période de chaleur important. Donc moi ça me passionne. J'adore ça. Qui c'est ça ? Le catalogue. Ah bah oui du coup comme le fils a travaillé je pense que c'est ça. Ouais voilà Etienne Moronnet-Laton donc en gros c'est le travail le catalogue du fils il a fait un travail de fou heureusement qu'il était là après les historiens se débrouillent aussi mais c'est assez chouette en général quand t'as le... Bah là c'est une photo d'elle non ? Ah on sait pas avant son mariage peut-être. Ah non là où on sait pas là on sait pas là aussi c'est elle mais là c'est... Oui effectivement tu vois la tenue oui c'est une dame de la haute bourgeoisie effectivement C'est... Ouais ok Bah c'est quoi ça ? Camille Moronnet-Laton la mère de l'artiste dans son atelier là ? Hop Moins petite dame là tranquille Ah putain c'est marrant parce qu'elle est elle habite très sombre je trouve Il est sympa ce tableau enfin Vous voyez peut-être un petit... Elle fait un petit peu fantôme elle fait peut-être un peu... Voilà C'est une photo de Nadar C'est pas précisé je crois Bon c'est pas marqué Ils auraient su ils l'auraient marqué Mais euh... Je ne sais pas du coup Ah voilà Et voilà en général c'est là où t'attends les femmes C'est les expos d'arts décoratifs elles ont leur propre expo les arts de la femme et en général voilà elles font de la peinture sur borcelaine Bon voilà C'est-à-dire qu'elles ont quand même un espace qui leur est dédié mais bon c'est juste qu'on les attend pas sur le terrain de nouveau de la peinture d'histoire etc on les attend sur la céramique la broderie etc Au moins elles ont leur expo c'est déjà ça Et puis là le fameux ce qu'on disait plus tôt l'incendie du bazar de la charité là où elle a malheureusement trouvé la mort avec sa belle-fille Voilà Par contre c'est marrant tu vois j'aurais Bon après c'était une question de disposition mais j'aurais pas fini par cette salle je pense Oh si il y a un côté hommage Il y a un côté très intimiste donc si et puis c'est une petite pièce Si si je comprends le truc Si si En tout cas c'était C'était une chouette une chouette exposition je trouve moi ça m'a permis en plus ça m'a permis de vous parler un peu de la liberté de la création quand t'es une femme et là en l'occurrence elle en plus elle avait du bol parce qu'elle était soutenue par son mari par sa famille liberté dans la création chez une femme la liberté de motifs de s'inspirer de motifs notamment le Japon de mélanger les choses de mélanger vraiment de pas être dans quelque chose de trop conventionnel et c'est vrai que là ce Saturne il est assez hallucinant parce que le motif il est greco-romain de base donc c'est Saturne mais c'est Saturne qui observe Paris donc il y a un côté étonnant enfin je trouve ça a liberté dans la composition aussi vraiment d'utiliser la céramique comme un art à part entière et pas enfin de le sortir un peu de son carcan industriel de dire non non c'est de l'art on peut en faire des trucs de fou merci parce que de nouveau là on est sur des périodes où c'est l'usine qui produit et même si les usines elles essayent de créer des oeuvres jolies ça reste des oeuvres pratiques enfin c'est à dire que c'est des assiettes pour bouffer là bon il y a même des vases il y a aussi des objets décoratifs bien sûr il y a des vases il y a des choses comme ça des jardinières bon mais une assiette dans une usine en général bon c'est très très souvent pour manger alors que là les assiettes de Camille Moron et Laton tu veux les exposer tu ne veux pas manger dedans ou leur poser des fruits dedans tu vois mais tu ne veux pas piquer ton assiette dedans voilà voilà chouette expo ah d'accord oui là c'était la recomposition donc par rapport à l'expo universelle très très chouette expo pas trop longue donc très très bien et comme ça nous avons pu aller à Rouen pour faire cette exposition voilà de Camille Moron et Laton donc c'était chouette merci au musée de Rouen pour cette expo virtuelle c'est ça Youtube